... Des rangées d'oliviers à perte de vue. Plus de 550 000 hectares sur les terres assoiffées de l'Andalousie. C'est l'or vert de la province de Haen. Haen produit à elle seule 20% de l'huile d'olive vendue dans le monde. Ici, les habitants sont presque nés sous un olivier, tant ils sont bercés depuis l'enfance par la culture de l'olive. A 43 ans, Bartolomeo Jiménez possède une petite exploitation familiale, 72 oliviers sur un hectare. Je ramasse les olives tombées au sol, comme il y en a peu. Lorsqu'il y en a beaucoup, on met des manteaux sous les arbres, ce qui nous permet de les laisser tomber dedans, puis de les récupérer facilement. Comme il a fait très chaud en mai dernier, les bourgeons ne se sont pas développés. On a perdu deux tiers de la production habituelle. Soumis aux températures élevées et à la sécheresse l'été dernier, qui a duré jusqu'à décembre, chaque arbre a donné moins de 30 kilos d'olive, contre 70 habituellement. Nous avons eu peu d'olive cette année, mais l'olive en elle-même est plus concentrée, plus chargée en huile. Bartolomeo travaille en famille avec son frère, procès, et sa belle-sœur, Juané. La récolte se fait à trois, alors la fatigue se fait ressentir. C'est un travail très dur, qui joue énormément sur le physique. Quand tu as un certain âge, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir venir faire la récolte des olives. Pourtant, les rinénais sont au rendez-vous chaque année, comme leurs parents et grands-parents avant tout. L'olive, c'est 80% de notre économie. C'est le poumon économique de la région. On en vit tous. La majorité des habitants de Rennes, je dirais environ 90%, ont au moins une parcelle, même si elle est petite, ils en ont une. Toute notre économie part de l'olive. Comme les Jiménez, cette année, l'ensemble des exploitants de la province ont produit beaucoup moins d'olive, ce qui préoccupe Bartolomeo pour les années à venir. Le changement climatique nous inquiète. Je pense que cela pourrait avoir des répercussions sur les oliviers, la récolte et la production d'huile. Pourtant, le producteur ne compte pas abandonner. Je fais ça depuis que j'ai 14, 15 ans. J'en ai 43 aujourd'hui. Donc, c'est toute ma vie. Ici, on a l'olive dans le sang. On a beaucoup de chance parce qu'on a la meilleure huile d'olive du monde et on vit dans un paradis. Bartolomeo va livrer sa récolte du jour dans une coopérative à une dizaine de kilomètres de ses champs. Ici, Manuel, qui est responsable du pesage, fait toujours le même constat depuis quelques semaines. Les perles noires se font plus rares. Par exemple, ici, on a 3 507 kilos. Ici, 10 735. Là, 12 564. L'année dernière, à la fin de la récolte, on avait 13 millions de kilos en tout. Cette année, la récolte est bientôt terminée et nous sommes à 4 millions de kilos. La différence est juste énorme. Malgré la situation, les autres exploitants ne sont pas résignés. On verra si ça s'améliore l'année prochaine. On espère pouvoir produire plus. Dans cette autre coopérative de la région, les affaires se portent très bien, malgré la baisse de production d'olive. Ces cuves flambant neuves, monumentales, viennent d'être installées pour conserver une huile d'exception. Elle a une saveur intense, un goût d'artichaut et la couleur. Tu as vu ce verre émeraude ? C'est comme une pierre précieuse. Antonio Fernandez et José Luis Martos travaillent depuis plusieurs décennies à élaborer Bravo Leum, une collection d'huile d'olive d'excellence. Cette huile a une saveur qui rappelle beaucoup la banane verte. Elle est très douce et sucrée. Elle est idéale pour les desserts. Celle-ci provient de nos récoltes nocturnes sur les oliviers. Leur secret ? Ne récolter que 2 à 3 heures par jour, le matin ou même la nuit, pour conserver toutes les qualités de l'olive de manière optimale. Grâce à cela, ils se font connaître au-delà des frontières de l'Espagne et exportent partout dans le monde. Voici leur palmarès, pas moins de 500 prix internationaux. Là, c'est le soleil d'or italien, le prix pour la meilleure huile du monde. Ici, on a la médaille d'or à Los Angeles, là, en Chine, mais aussi au Japon et à Dubaï. Ici, l'huile coule dans nos veines. Nous y mettons tout notre cœur. Si vous ne connaissez pas notre région, vous ne pouvez pas comprendre que notre vie ici n'a pas de sens sans l'huile d'olive. Avec 600 000 tonnes produites par an, Rhaen continue d'être la capitale mondiale de l'huile d'olive. Depuis 2 ans, cet or liquide bénéficie même d'une IGP, Indications géographiques protégées. Merci. 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 Merci.